Pour cuire des escalopes de foie gras, vous avez plusieurs solutions. Tout d'abord, vous avez en main un lobe de foie gras frais et cru. Ou alors, vous pouvez aussi acheter des escalopes de foie gras qui sont déjà coupées et surgelées. On coupe une belle escalope et ensuite on chauffe la poêle. On va voir la différence de cuisson entre le foie gras frais et le foie gras surgelé. Vous verrez que le foie gras surgelé font beaucoup moins. Lorsque la poêle est bien chaude, on dispose notre escalope de foie gras non assaisonnée. Bien entendu, on ne met pas non plus de matière grasse, c'est pas la peine, le foie va en rendre suffisamment. On fait cuire l'escalope environ une minute, une minute et demie sur chaque face. Une fois que l'escalope est cuite, on la dépose sur une feuille de papier absorbant pour bien éponger la graisse. On l'assaisonne de fleurs de sel. Et de poivre du moulin. Et elle se déguste aussitôt. Passons à l'escalope de foie gras surgelé. Le système est exactement le même. Je vais le colorer de chaque face. La cuisson est donc un peu moins longue. Et vous pouvez finir la cuisson au four, préchauffée à 180-200 degrés à peu près. L'avantage d'utiliser des escalopes de foie gras surgelé, c'est que vous pouvez tout à fait préparer votre repas à l'avance. On colore, on met en attente et au moment de passer à table, vous réchauffez les escalopes de foie gras colorés environ 2-3 minutes au four. Une fois que vous avez poêlé votre escalope de foie gras surgelé, là aussi, vous allez l'assaisonner de fleurs de sel et de poivre. Lui est encore bien résistant sous le doigt. Et de plus, il est froid au toucher. Alors que celui-ci est tendre sous le doigt et tiède. Dégustez vos escalopes de foie gras prûlée accompagnées d'une châtenay.